... On dit des collectionneurs qu'ils traquent la signature. Mais comment expertiser un tableau non signé ? Dans certains cas de figure, la patte d'un artiste est identifiable malgré l'absence de signature, auquel cas l'intervention d'un expert est capitale. Il peut s'agir de l'ayant droit d'un artiste, d'un comité d'artistes, bref, d'un sachant qui pourra démêler le vrai du faux. En matière de peinture ancienne, par exemple, il arrive qu'il soit impossible de déterminer de façon précise la signature et l'identité d'un artiste. Dans ce cas-là, les experts vont préconiser des descriptions de type attribuées à Rembrandt, dans le goût de Rubens, dans l'esprit de Watteau, et qui permettent d'approcher au plus près de l'artiste en question, sans pour autant s'engager de façon formelle. Évidemment, entre un tableau donné en plein, puisque c'est le terme à Rembrandt, et qui vaudrait 10 millions d'euros, et une œuvre dans l'école de Rembrandt, ou dans le goût de Rembrandt, la décote peut être énorme, et le tableau ne peut valoir qu'une dizaine de milliers d'euros.